Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue à ce premier numéro de notre journal de campagne présenté depuis Niamey, capitale du Niger. Nous ouvrons ce journal avec le candidat Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, le PNDS Tarea. Il est allé à la rencontre des leaders syndicaux et de la société civile avec pour objectif de leur présenter son programme de société, suivant ce reportage d'Olive Adiakotan. Régulariser au fur et à mesure 75 000 contractuels, mettre en place des mutuelles de santé pour les corps de métier, construire des logements sociaux pour les fonctionnaires, accepter les critiques constructives de la société civile sont autant d'engagement pris par le candidat Mohamed Bazoum face aux travailleurs et à la société civile. Le candidat du parti au pouvoir, parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, souhaite donc une gestion collégiale des défis pour un Niger meilleur. Moi, si je suis élu, je ferais en sorte que nous ayons un dialogue pour réfléchir à la façon ensemble dont il faut changer cette situation. Je suis en tant que responsabilité. Je suis sûr que le gouvernement à lui seul n'a pas une formule magique, ni davantage les syndicats n'en auraient. Pour la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, la plus grande fêtière syndicale du pays, cet exercice de questions-réponses avec le candidat Bazoum est la bienvenue et elle promet maintenir la veille citoyenne sur les engagements pris. Les promesses électorales, elles sont faites pour être respectées. Et pour qu'elles soient respectées, il faut aussi que les acteurs que nous sommes, que nous puissions les connaître, que nous puissions veiller à leur application une fois que le candidat est élu. Notons que le candidat Mohamed Bazoum commence le 15 décembre 2020, une tournée à l'intérieur du pays. Agades, Dosso, Tilabiri, Tawai et Difa seront visités par le candidat du parti au pouvoir. Toujours dans le cadre des élections du 27 décembre, le CAP, une plateforme réunissant une vingtaine de partis affiliés à l'opposition, prône l'alternance démocratique pour leur première sortie depuis le début de la campagne. Les leaders du CAP étaient ce 11 décembre au contact de leurs militants dans la commune 3 de Niamey. Plus de détails dans ce reportage de Olive Adiakotan. Au Niger, la coalition de l'opposition CAP 2021, composée d'une vingtaine de partis, était au contact des populations dans la commune 3 de Niamey. Hama Amadou, Amadou Boubacar Sissé, Omar Hamidou Tiana, Djibril Baré, Maï Nassara et bien d'autres ont tour à tour appelé leurs militants à la vigilance et à la résistance pour l'alternance démocratique. Nous appelons nos concitoyennes et nos concitoyens et toutes les forces vives de la nation à un sursaut de veille patriotique pour faire barrage au bradage de notre souveraineté et de la démocratie et à tous ceux qui s'emploient par la menace, la corruption et l'achat de conscience. Ce premier meeting du CAP 2021 a mobilisé plusieurs centaines de militants de l'opposition. Pour ces derniers, l'alternance démocratique serait déjà acquise. Le CAP a la force bien sûr et on a confiance à eux et on souhaite un changement pour le 2020-2021. Donc Inch'Allah, le futur président du Niger sortira du CAP 2021. Le premier tour de la présidentielle est prévu pour le 27 décembre 2020. 30 candidats sont en lice et selon des observateurs, ce scrutin serait l'un des plus indécis au Niger. Lui aussi était motivé à abriguer le fauteuil présidentiel le 27 décembre 2020. Mais sa candidature s'est vue invalidée par la cour constitutionnelle. Mais même s'il n'est pas sur la ligne de départ, Amar Amadou, c'est de lui qu'il s'agit, n'entend pas rester en marge de ce scrutin. Mieux, il a rassuré les militants du modernes Faloumana quant au rôle de premier plan qu'il envisage de jouer à ce scrutin. Suivons ce reportage de Sadou Alizé Mokhtar. Après le rejet de sa candidature à la présidentielle du 27 décembre 2020, l'opposant Amar Amadou a fait sa première sortie médiatique. Il réaffirme son engagement et sa détermination à poursuivre le combat en faveur d'une alternance politique au Niger. Occasion pour lui de déclarer que son parti, le modernes Faloumana, va participer à toutes les élections au Niger. Pour ce faire, Amar Amadou appelle ses militants et au-delà, tous les Nigériens, de sortir massivement les jours de vote pour infliger une série de sanctions aux autorités actuelles. Ma candidature a été invalidée, c'est vrai. Tous les Nigériens savent pourquoi. Simplement, si je suis dans la course, certains seraient très mal à l'aise pour espérer réaliser la succession dynastique qu'on essaie d'instaurer dans ce pays. Le principal opposant, Amar Amadou a été disqualifié en raison de son casier judiciaire et de sa condamnation en 2017 pour trafic de bébés. Une condamnation toujours qualifiée de politique par le leader du modernes Faloumana. En dehors de sa candidature rejetée, le parti Loumana est présent aux autres échéances. Mais le Louman Africa va être également dans la course pour les élections présidentielles parce que notre objectif reste et demeure l'alternance démocratique au Niger. Ce qui signifie que le Louman Africa ne va pas se désintéresser également des élections présidentielles. Nous prendrons nos responsabilités et nous veillerons à nous battre. Et je veux que nos militants se battent pour qu'au moment où nous ferons notre choix, nous puissions terrasser définitivement le pen d'Estaréa. En 2016, Amar Amadou est arrivé deuxième face à l'actuel président Issofouma Amadou en fait de mandat. Pour la présidentielle du 27 décembre 2020, il y a 30 candidats en liste pour la magistrature suprême. Le candidat du parti pour la révolution politique au Niger, PRPM, Moustapha Mamadou Moustapha, place la bonne gouvernance au centre de son programme de société. S'il est élu président de la République au soir du 27 décembre prochain, il entend créer une économie locale solide et lutter frangouchement contre la corruption. Lancée le 5 décembre 2020, la campagne pour le double scrutin présidentiel et législatif du 27 décembre se poursuit. Au nombre des candidats en liste pour le fauteuil présidentiel, le docteur en gestion de finances, Moustapha Mamadou Moustapha. Rentré au pays après avoir passé la majorité de sa vie aux Etats-Unis où il a fourbi ses armes en politique, il entend mettre à profit son expérience pour la construction d'une nation nigérienne prospère. Nous allons raffermir nos relations avec nos pays voisins, comme le Nigeria. Le Nigeria qui est un pays frère et ami. Nous allons soutenir les efforts d'intégration sous-régionale et africaine. Il est nécessaire pour les pays africains de former un grand ensemble, un grand espace économique, tout comme l'Europe, la Chine ou les Etats-Unis d'Amérique. Son parti, rassure-t-il, ses militants disposent d'un programme politique qui répond aux attentes des Nigériens. Son projet de société se décline entre autres par la dotation de moyens nécessaires aux forces armées pour faire face à l'hydratéroriste, le développement de l'agriculture et de l'élevage, l'accroissement des capacités d'exploitation en eau potable et eau d'irrigation, et enfin la remise du pays entier sous chantier. L'éducation sera gratuite pour nos enfants et elle sera de qualité et prise en charge par le contribuable Nigérien. Créer des conditions d'apaisement et permettre un bon déroulement de l'enseignement supérieur au Niger afin de former les cadres dont le Niger a besoin. Créé en octobre 2020, le PRPN est certes un jeune parti, mais parce qu'il entend transformer le Niger, s'il est élu président au soir du 27 décembre, Moustapha Mamadou Moustapha compte sur le suffrage de la jeunesse nigérienne. Cette frange qui l'invite à participer massivement au scrutin. C'est la fin de ce journal de campagne. Merci de l'avoir suivi. A très bientôt sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada